Nous avons voulu réagir au contexte, à savoir que depuis plusieurs mois maintenant, le public est interdit de lieux culturels, donc on n'a pas la possibilité de venir voir les expositions, de découvrir des œuvres. Nous avons essayé de trouver une solution malgré tout pour montrer des œuvres et la seule solution que nous ayons trouvée c'était de mettre des œuvres en vitrine. Il ne s'agit pas d'une exposition bien évidemment puisqu'il n'y a pas de cohérence dans la proposition, mais d'une sélection d'œuvres de la collection. L'idée c'était surtout d'inviter le public à venir flâner le long de la façade du frac, à apercevoir des œuvres, pas dans les meilleures conditions, on en a conscience, mais au moins apercevoir des œuvres, réaffirmer que le frac était dans l'attente de ses publics. Nous aussi l'idée de la sirène de Marianne Négro qui habituellement est activée pour les vernissages, pour les grands événements du frac. Là j'ai décidé de la faire sonner tous les mercredis à 14 heures, puisque c'est le jour et l'heure dans la semaine où le frac ouvre habituellement à ses publics. C'est un peu une nostalgie du temps béni où on pouvait venir au frac dès le mercredi après-midi, découvrir les expositions, échanger avec les médiateurs. C'est aussi pour redonner de l'espoir en disant on est là, on attend. La sirène vous rappelle que d'ici quelques temps, vous serez à nouveau les bienvenus au frac et en tous les cas pour le plus grand plaisir de l'équipe du frac et évidemment des artistes.